Le message qu'on aimerait faire passer, c'est de dire que le sommeil c'est un allié, un allié pour une meilleure qualité des journées, un allié au quotidien, non seulement pour les événements de tous les jours, les événements ordinaires, mais également pour préparer les événements extraordinaires de notre vie, pour faire du sommeil vraiment un enjeu pour avoir une meilleure qualité de vie. On voit que les Français sont en dette de sommeil pour un tiers d'entre eux qui dorment moins de 6 heures par 24 heures. Ce sont plutôt des jeunes adultes, 18-25 ans. L'enjeu de la dette de sommeil, c'est les répercussions sur la santé. Un sommeil c'est utile pour la santé, c'est un vrai allié pour la santé. Et ne pas dormir assez, c'est développer un risque de devenir obèse, de développer des maladies graves comme le diabète, des maladies cardiovasculaires. Et puis c'est aussi au quotidien ne pas pouvoir faire face sur le plan de la mémoire, de la concentration, de l'attention, et puis également vis-à-vis des événements stressants par l'anxiété, voire la dépression. Alors le déterminant de la dette de sommeil, c'est d'abord le temps de transport. Plus le temps de transport est important, plus on rentre tard, plus on part tôt, moins on dort. Mais également toute l'utilisation de technologies, le soir, Internet, le téléphone, les moyens vidéo, jusque dans le lit, et très tard le soir quelquefois, qui grignote sur le temps de sommeil.